Toujours dans l'Ephésie 5, l'Abbé dit ceci, devenez donc les imitateurs de Dieu, devenez donc les imitateurs de Dieu, on dit de devenir, d'être, lorsque j'essaye à imiter une personne, je vais suivre ses pas, je vais aussi apporter ses fruits, je vais aussi marcher comme lui. L'exemple des apôtres, les apôtres ont suivi les pas de Christ et voici là, nous aussi les nations, on a suivi les pas des apôtres. Mon frère, ma sœur, lorsque tu es en train d'imiter Dieu, tu es en train de suivre l'exemple de Christ, là maintenant tu es en train de vivre une vie de la terre, de l'excellence, donc tu es dans la supériorité. Celui qui imite Dieu, celui qui suit l'exemple de Christ, il ne peut jamais chercher à copier le monde, il ne peut jamais chercher à être comme le monde. Dieu t'a dit de prêcher sur la répentance, de prêcher pour le retour de Christ, mais toi, toi tu veux être comme le monde, tu veux satisfaire le monde, parce que tu as besoin beaucoup. Écoute, l'envie d'être vie devant les gens ne te permettra pas d'imiter Dieu. Pourquoi? Parce que tu auras vraiment beaucoup de vie, tu auras vraiment beaucoup de likes, beaucoup de j'aime dans les réseaux sociaux. Il a la place aussi de chercher, de prêcher le peuple de Dieu, la parole de vie. Vous verrez bien, dans des réseaux sociaux, des serviteurs, des servantes, nos chantres, ils n'auraient supplie de suivre l'exemple de Christ, parce que la majorité des chrétiens, des serviteurs, ont transformé l'œuvre de Dieu comme leur propre business. Vous verrez bien qu'il y a même des serviteurs de Dieu qui commencent même à prendre leurs trucs de la maison, leurs trucs de la chambre, de le publier devant les gens, de les poster dans les réseaux sociaux. Vous ne comprenez pas, c'est le business. Ils cherchent des vies, ils cherchent des j'aime. Parce que quand l'homme ne veut plus imiter Dieu, il ne parvient plus à imiter Dieu, il va imiter seulement Satan. Lorsque chez Satan, il dit toujours moi, 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 je suis, je suis. Tu es qui, en fait, lorsque tu n'es rien, je te conseillerais ce matin de suivre l'exemple de Christ. N'envie pas ton frère, n'envie pas l'autre. Contemple-toi de ce que Dieu t'a donné. Cherche à suivre l'exemple de Christ. Ne chante pas dans les médias, enfin que les gens te voient, enfin que tu puisses prendre beaucoup de vie. Cherche à ramener, à montrer le peuple de Dieu, le vrai chemin. Parce que, si je voulais te dire la vérité, l'église a comme rôle de préparer l'épouse à la rencontre de l'épouse. Notre époux, c'est Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse ce matin. C'est le bien-aimé Frère Paul, l'instrument de Dieu que Dieu a dit ce matin. Bonne journée à tous. Amen. Sous-titrage ST' 501